Salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur le Grand Prix de Sochi. La course que j'ai effectuée en compagnie de Cyril Roche, que l'on entend un petit peu en bruit de fond. Effectivement, cette fois-ci, Cyril est venu participer, faire son rôle de coach pendant la course. Et donc, il est venu me prodiguer un petit peu ses conseils tout au long de la course. Et effectivement, alors c'est la première fois aussi, et puis je m'en excuse, il va y avoir un petit peu du décalage entre l'image et le son. J'ai remarqué ça au montage, tout simplement parce que c'est la première fois que j'utilise Shadowplay pour faire l'enregistrement de ma vidéo. Et du coup, ça fait que j'ai pas vraiment l'habitude. Et du coup, ça m'a un petit peu perturbé. Donc voilà, deux petites choses qu'il va falloir que je rectifie pour la prochaine vidéo. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse une liaison avec Cyril avec un autre ordinateur. Et aussi que je n'enregistre pas avec Shadowplay, puisque de toute façon, je ne vais pas diffuser la vidéo en 60fps. Donc voilà, pour la petite anecdote. En revenant à nos moutons, donc le Grand Prix, avec une grille de départ pour laquelle je vais partir à la 17ème place. Donc on va partir avec une stratégie... On va partir avec les pneus médiums, pour essayer d'aller le plus loin possible avec ces gommes. Et ensuite, on fera un ou deux relais selon l'usure des pneus avec les Super Soft. Pour vraiment être agressif en fin de course, avec la voiture qui sera bien allégée, on pourra peut-être du coup essayer de grappiller quelques places. Donc là, la grille de départ qui est en train de se dessiner sous vos yeux. Vous allez pouvoir voir un petit peu les pilotes, comment ils se sont placés. Donc voilà, la grille de départ qui se dessine sous vos yeux. Avec donc une première ligne Mercedes-Ferrari, un petit peu comme on l'avait trouvé déjà sur le dernier Grand Prix. Notre rival, Daniel Kiat, qui partira de la 7ème place. Il a quand même fait une bonne qualif. Romain Grosjean aussi, qui part dans les 10 premiers. Ah, qui part dans les 10 premiers, je dis une bêtise. Non, non, il part pas dans les 10 premiers. Il part un petit peu plus loin, mais moins loin que nous en tout cas. Donc, on va essayer de prendre le moins pire départ. Donc on va voir au niveau de la stratégie. Donc avec Cyril, on essaie de réfléchir à tout ça. Et donc, la stratégie, elle va être de partir avec un arrêt très tardif au 13ème tour. Pour chausser les super softs et puis, en fait, gérer en fonction de l'usure des gommes, tout simplement. Donc voilà, on est en train de mettre en place tout ça. Et donc, un Grand Prix qui s'annonce mouvementé. Parce que j'avais déjà fait quelques essais avec l'IA sur ce circuit. Et effectivement, je m'étais aperçu que l'IA était relativement agressive. J'avais eu quelques pace cars qui étaient sortis. Donc, espérons que sur cette course aussi, on ait encore un petit peu de safety car. Ça ferait du bien. Ça relancerait un petit peu la course. Tout dépend un petit plus comment se passe la course. Ça pourrait être intéressant pour nous, pour la suite. Alors, on est toujours en train d'ajuster un petit peu la strat. Alors, j'ai vu que vous avez bien aimé aussi la façon dont je mets la rediff de la course. Donc, je vais continuer sur cette lancée. Un petit peu de caméra TV, un petit peu de caméra embarquée. On va couper les séquences où il ne se passe pas grand-chose pendant la course. Et puis, comme certains me l'ont demandé, j'ai aussi rajouté un petit fond musical histoire d'agrémenter cette course. Alors, ce week-end, vous allez avoir l'AF1, bien sûr, le Grand Prix de Singapour. Donc, Grand Prix de nuit, ça risque d'être spectaculaire. J'espère qu'on va avoir de quoi raconter pour le débrief des puputes avec Despielo et Jeff. En tout cas, c'est vrai que tu as un week-end F1, week-end plus vieux. Donc, ça sera très bien comme ça. Voilà, donc, on finit d'ajuster la stratégie pour les gommes. Et puis, on va partir sur le tour de formation pour aller faire chauffer un petit peu tout ça. Voilà, c'est parti pour le taux de formation. Et donc, on va essayer de tâcher de faire chauffer les gommes pour qu'elles soient autour de 100 degrés. Et les freins autour de 500, pas trop plus quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, en tout cas, c'était très sympa d'avoir Cyril en vocal cette fois-ci pendant la course parce qu'on a pu vraiment avoir un petit peu plus de RP dans le jeu avec sa présence et son rôle qu'il a joué à merveille de coach pendant la course. Encore un grand merci à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501